En fait, je le commence véritablement avec Jean-François Dupuis. Oui, c'est ça. Rebonjour. Bonjour. Vous allez toujours bien. Oui, ça va très bien. Oui, bien installé. Oui. Bien installé également au tapageur pour une exposition qui dure encore quelques jours. Oui, jusqu'au 27 novembre. Jusqu'au 27 novembre. Vous y êtes depuis? Le 20... J'ai commencé le 23 octobre. Et vous partez pour Montréal bientôt. Oui, mais j'ai une exposition qui s'en vient au mois de mars à Montréal, qui est sur le thème de... qui est complètement différent, qui est sur le thème de l'architecture. C'est des images de New York, saccadées, qui font un peu abstraite. L'année passée, j'ai exposé à cette exposition-là. Bien, c'est comme un peu la suite... C'est une suite. Une suite de mes images. Puis, ça fait que c'est intéressant. Ils m'ont rappelé, là... J'ai su ça cette semaine, là, qu'ils me rappelaient pour ça. Hum, intéressant. Ça fait que c'est intéressant. Vous parlez d'images, d'illustrations, photographies. Donc, il y a une technique derrière ça. Oui. Une technique particulière. Bien, les images que j'expose au tapageur, c'est pas juste la photographie. C'est un mix de... Moi, je suis un peintre autodidacte. J'ai toujours aimé la peinture abstraite. J'utilise mes fonds. Mes fonds me servent de première couche. Puis, après ça, je travaille soit en photographie numérique ou en polaroid, que je vais juxtaposer aux images. Puis, je joue un peu... Évidemment, l'ordinateur me sert de rassembleur. C'est avec l'ordinateur que je rassemble ces éléments-là. Puis, ça donne les effets un peu, là, surréalistes, là. Bien, les effets, on peut les voir sur Facebook en particulier. Et c'est vrai que c'est très surréaliste, très différent aussi de ce qu'on peut voir et en photographie et en illustration. Bien, c'est ça. Moi, je me considère comme photographe-illustrateur parce que je... Bien, c'est sûr que je fais des photos, là, comme des portraits. D'ailleurs, j'ai vu que vous aviez le portrait de M. Goudreau, le David Goudreau. C'est moi qui ai fait les photos de ce cover-là. Je fais des photos, juste des photos, mais mon travail personnel, c'est plus, là, un mix de plusieurs médias. Et ça vient d'où, ça, cet engouement-là, ce goût-là? J'ai eu beaucoup d'influence. C'est sûr qu'au début, il y a un photographe-illustrateur anglais qui s'appelle Dave McCain qui m'a vraiment... Bien, ça, je te parle, on pourrait parler des années 2000-2001. C'est là que j'ai découvert un peu l'ordinateur. Puis, ces images m'ont un peu... C'était quand même assez d'art comme image, mais ces images-là m'ont fasciné parce que c'était un mix, justement, de photographie et d'illustration. Puis, c'est à partir de ça que j'ai comme décidé... C'est comme une grande influence pour moi. C'est un des grands... qui a eu une grosse influence sur mon travail de photographe. Une étape dans votre travail. Oui, exactement, oui. Mais ça faisait longtemps que vous faisiez de la peinture. Oui, bien, non, ça, bien, la peinture, c'est un peu drôle parce que moi, j'ai ma formation, bien, c'est ça, j'ai étudié en photographie. Après ça, bien, comme bien des photographes, j'ai travaillé à Montréal comme assistant photographe pour d'autres photographes. Puis, quand on est assistant, bien, on fait toutes sortes de choses, dont je peinturais des fonds. Je faisais les toiles de fonds pour les portraits de... Je photographiais... Je faisais les fonds pour des photographes pour ce qu'ils appellent des fonds de photos de casting. Puis, ces fonds-là, bien, c'est là que j'ai un peu appris ma technique pour faire des fonds. Puis, après ça, à un moment donné, bien, j'ai comme décidé de peindre pour moi, pour me faire des fonds. Des fois, j'avais des commandes pour faire de la photo de nourriture, puis je n'avais pas de fonds. Donc, au lieu de louer des fonds, j'ai décidé de commencer comme ça. Ça fait que mes premières peintures, c'est vraiment un fond. Mais après ça, bien, j'améliorais un petit peu ma technique. Puis, à ce temps-là, bien, c'est ça. Je me suis trouvé une technique, là. Je ne peinture pas nécessairement au pinceau. Je peinture à la truelle. Puis, aussi, avec une espèce de... des produits un peu plus toxiques, qui ne sont pas nécessairement recommandables, mais ça donne des effets intéressants. Parce que là, j'ai commencé à travailler sur du métal, peindre sur du métal. Puis, j'aime beaucoup ce que ça donne comme texture. Oui. J'imagine que ça vient chercher une autre profondeur que sur un canevas habituel, traditionnel. Oui, oui, c'est ça. Puis, je crois aussi que c'est plus... Bien, c'est sûr que le canevas, les peintres, souvent, utilisent ça. Mais moi, le canevas, c'est sûr que les premières peintures sur le canevas, mais je trouve que le métal est plus... il va chercher quelque chose de plus contemporain. Puis, c'est différent. Oui, bien, tant mieux si vous explorez les médiums, en particulier. On peut dire différents médiums, et on avance toujours. Ça fait longtemps que vous faites de la photographie? Oh, ça fait depuis 89. J'ai commencé... Bien, moi, je suis natif de Sherbrooke. J'ai commencé à... j'ai suivi un petit cours d'initiation au cégep de Sherbrooke, là, amateur. Puis, genre, ce qu'on apprenait à développer notre film jusqu'à temps qu'il fasse de la broue, là. Tu sais, on n'avait pas vraiment de technique, mais on voulait être photographe. On voulait faire de la photo. À l'époque, c'était de l'argent antique. Oui. Mais c'est ça, c'était intéressant quand même. Là, j'ai eu la piqûre. Puis, je ne saurais pas vraiment... j'étais au cégep, mais je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Ça fait que j'ai décidé... ah, le cours se donne au Vieux-Montréal et au cégep de Matane. Alors, j'ai décidé de... moi, j'avais le goût de m'exporter. Je suis allé à Matane pendant trois ans. Puis, c'est là que j'ai fait ma... donc, ça fait ça. Depuis 89 que je fais de la photo. Ça nous a permis... ça vous aura permis de voyager. Oui, un peu, oui. Bien, j'ai fait... c'est sûr que quand j'étais arrivé à Matane, la première affaire que j'ai faite, c'est des photos de paysages, là. Du fleuve, oui. Du fleuve, exactement. Les plus beaux coucher de soleil, c'est là que je les ai vus, là. Ça fait que c'est très... c'est des bons souvenirs pour moi, là, cette formation-là. Et là, puis son sens de l'observation, c'est clair. Oui, oui, oui. Bien, c'est... je trouve ça intéressant ce que vous me dites, là, parce que moi, j'ai... quand j'étais à Matane, j'étais pas... j'étais un petit peu le monsieur qui chialait tout le temps. Puis, il y a un photographe qui était venu... un photographe de l'extérieur qui était venu donner une conférence. Puis, il m'avait un peu pris sur son bras. Dans le sens qu'il m'avait dit... parce que je disais, ah, c'est plate à Matane, c'est vous faire du paysage, mais il y a juste ça à photographier. Puis, il m'a dit, non, 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 c'est pas vrai. Puis, il m'avait donné un thème. Il disait, tu vas prendre des verres de styrofoam, puis tu vas essayer de prendre... faire quelque chose d'intéressant avec ça. Sur le coup, je le trouvais un petit peu farfelu, le monsieur, le photographe. Mais finalement, j'ai compris qu'on peut prendre de quoi de sain. Mais le but de l'exercice, c'est de prendre de quoi de sain et de le rendre beau. Ça fait qu'il dit, quand tu vas comprendre ça, mon petit gars, là, tu vas voir que le monde va s'ouvrir à toi. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à faire de la photo. Puis, quand on est capable de prendre une chose qui est banale, puis de la rendre belle, bien, souvent, les gens, quand ils pensent à la photo, ils pensent toujours qu'il faut que ça soit extraordinaire pour photographier. Tu sais, ils pensent à coucher de soleil. Il faut aller en Thaïlande. C'est sûr que c'est intéressant d'y aller. J'aimerais ça y aller. Mais le but de l'exercice, c'est de prendre de quoi de sain et de le rendre beau. Ça fait qu'une fois que j'ai compris ça, bien, c'est ça, j'ai comme développé un peu plus ma perception de l'image. Partir de rien pour créer. Oui, c'est ça, oui. Et c'est vrai dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Alors, intéressant. On peut vous voir aussi, vous suivre sur Internet, sur Facebook. Oui, bien, je peux vous donner l'adresse de mon site Web. C'est www.ar.jfduppi.com. Alors, on vous suit comme ça parce que vous en mettez des photos régulièrement. Vous voulez changer? J'essaie au moins d'en mettre une par jour au moins, minimum. Une par jour. Bien, ça vous tient la main. Bien oui, c'est un exercice en soi intéressant. Jean-François Dupuis, merci beaucoup d'être passé. On va vous suivre. Peut-être rappeler les dates, le lieu et ce qui s'en vient à Montréal. Bien, à Montréal, c'est à l'édifice Belgo. C'est ce qu'on appelle la deuxième partie de Symphonie urbaine. Ça va être du 4 mars au 6 avril, je crois. Nouvelles photos? Oui, c'est des nouvelles photos. C'est des nouvelles photos retravaillées, oui. Puis, au tapageur, bien, c'est jusqu'au 27 novembre. Alors, c'est dit. Merci beaucoup encore une fois.